et bien salut à tous et chers pour nous on se retrouve pour les résultats de WWE Smackdown donc oui vous allez dire enfin j'aimais les résultats ça faisait un moment que je les avais pas fait donc voilà donc bah donc c'était le dernier Smackdown avant Night of Champions donc ça s'est vraiment bien passé il y a eu de l'action on peut dire ça donc pour commencer Triple H a suspendu Big Show juste pour la soirée à cause de qu'est-ce qu'il a fait à Raw donc voilà ensuite il y a eu Nathalia et Noemi contre Bribella dans un six-man diva tag team mais euh mais il y a eu une intervention d'Edgie donc bah il y a pas eu de gagnant enfin j'ai quoi j'ai pas bien compris à cause d'Edgie est intervenu et tout donc voilà après il y a eu un match de danse donc il y a eu Fandango, Anchoose et le Great Cali et il y avait quelqu'un qui était déguisé en fait c'était Zemise et il est venu attaquer Fandango et Anchoose l'a aidé donc après ils ont fait leur truc de la hausse Anchoose donc c'est peut-être une réunification donc peut-être je dis ça comme ça mais ce serait bien donc ensuite Santino Marella contre Damien Sando donc Santino Marella fait son apparition, son retour à SmackDown comme il avait fait Raw ce lundi donc Santino Marella reporte le match donc voilà ensuite Alberto Lerio contre Ricardo Rodriguez que je crois que c'était un défi mais c'est Alberto Lerio qui a remporté le match ensuite Dolph Ziggler contre Gene Ambrose donc c'est Dolph Ziggler qui a remporté le match donc là c'était pour commencer donc The Shield contre Dolph Ziggler donc c'est The Shield qui a remporté le match et les oiseaux sont intervenus donc voilà la fin c'est que enfin non au début je suis c'est que Big Shoe s'est fait suspendre il n'a pas pété les plans donc il s'est calmé et tout donc j'espère que ça va se retourner contre ça va partir quoi ça va devenir une rivalité donc ensuite Jim Ross se retire donc prend sa retraite à ce qui a été vu donc voilà ensuite ensuite un nouveau match annoncé pour Night of Champions je vous rappelle que Night of Champions c'est demain soir donc il y aura Didi Ambrose contre Dolph Ziggler pour les United States Championship donc voilà euh... donc c'était les résultats de SmackDown donc j'ai pas beaucoup de choses à dire parce que comme il y a rien à dire là à part que demain c'est Night of Champions ah oui euh... euh... il y a eu euh... bah je voudrais euh... parler de ça quoi c'est euh... c'est les américains quoi au mémoire du euh... des attaques du 11 septembre donc ceux qui connaissent quoi donc voilà c'était euh... ça a été euh... ça a été euh... fêté comme chaque année enfin pas fêté quoi parce que l'anniversaire du 11 septembre ça fait quoi ? ça fait maintenant 12 ans je crois ça fait euh... ouais euh... l'anniversaire c'était en 2011 je crois donc après les attaques du 11 septembre 2001 qui a touché euh... l'Amérique bah qui c'était le plus grand la plus grande 4 euh... la plus grande attaque euh... sur l'Amérique on avait jamais vu ça avant enfin voilà quoi on va pas s'éterniser sur ça c'était tragique et tout donc voilà euh... donc voilà c'était les résultats de... SmackDown donc la vidéo... la vidéo suivante sera les prédictions de SmackDown euh... désolé c'est euh... c'est le matin euh... ce sont les... la vidéo suivante sera les prédictions de Night of Champions donc les match euh... après... les match euh... qui vont aller donc euh... comme euh... comme chaque mois je vais vous dire ma prédiction des... des matchs donc voilà donc bah on se retrouve euh... pour la vidéo suivante on se retrouve demain soir pour les résultats de... Dhabi Dhabi Night of Champions et voilà je vous dis... je vous quitte sur ces mots et je vous dis à demain pour Night of Champions et je vous dis à demain... c'est parti...